Salut tout le monde c'est Kowinski, on se retrouve là où on s'était quitté la dernière fois sur Farver's Frontier, ce superbe jeu de construction de colonies que je prends tellement de plaisir à découvrir avec vous. Pour rappel il sort le 9 août en accès en CP, on va bouger peut-être le camp de travail encore une fois ici. Peu d'arbres subsistes dans le coin, on va aller chercher un tout petit peu plus loin par ici. Voilà il y a également de la pierre qu'on pourra récupérer, tant mieux. On a besoin de beaucoup de pierres pour terminer les murailles. Dans ce début d'épisode on va voir un petit peu la briquetrie, si elle fonctionne, et on va également terminer l'argilière. J'étais en train d'égaliser le sol pour pouvoir la construire. Je vais faire un chemin qui va partir de là et rejoindre ce chemin-ci. On va venir comme ça pour ne pas devoir le faire trop long. On prend quand même du temps de faire les chemins mine de rien. Mais ils sont tellement beaux les chemins qui passent par la forêt, regarde ça, regardez ça, regardez ça. Ça rend tellement bien. On a de la place ici pour faire encore quelques bâtiments et j'aimerais bien également encore mettre à l'intérieur des murs notre armurie, notre caserne. Ça risque de commencer à devenir un petit peu compliqué. Maintenant peut-être la caserne on pourrait la mettre dehors mais ça ne me plaît pas trop. Je pense qu'on essaiera plutôt de mettre des bâtiments de production un petit peu dehors. Notamment là on a une entrée, ça veut dire qu'on pourra facilement ici mettre des bâtiments de production et y accéder en fait par là, assez facilement par un autre chemin. Donc ça me paraît bien. J'adore comment le jeu est pensé, j'aime bien comment pensent les développeurs. Je n'avais pas joué à Grim Dawn, leur jeu phare on va dire jusqu'à un moment, à Create Entertainment. C'est un autre type de jeu, un autre genre de jeu. J'aime bien notamment le F3 ici qui permet d'afficher tous les gens, ce qu'ils sont en train de faire. Approvisionner à la boulangerie, inactif, suit une leçon. Approvisionner le marché, on voit directement ce que les gens font et ça j'aime vraiment beaucoup. C'est très cool. Il y a plein de petits détails comme ça de gestion qui sont très agréables dans ce jeu. Alors voilà un marchand, il nous faut des outils lourds. Malheureusement c'est pas lui qui vend les outils lourds. Je ne sais plus lequel c'est exactement mais c'est pas grave, on va toujours faire du pognon. C'est pas perdu. Attendez j'ai rien à vendre. Oh je ne les ai pas mis en stock d'accord. Où vont se laisser les effets voler je ne sais plus. On va les amener pour lui vendre. Par contre j'avais mis 128 pots puisque maintenant on produit de la peau pas mal. Ah non c'est pour acheter uniquement. Grâce à notre élevage qui fonctionne. Je pourrais acheter du fromage mais on va en faire nous même. Acheter du bétail ne sert plus à rien. On pourrait acheter un tout petit peu de savon. Puisqu'on en manque. On a encore 540 en stock. Là c'est le stock uniquement du centre de commerce. Bon je ne m'inquiète pas trop. On va vendre ceci. Et récupérer encore pas mal d'or que je vais envoyer de l'autre côté. Voilà il ne faut pas oublier qu'on doit payer le théâtre. On n'a pas vraiment encore assez d'argent pour arriver à tout payer. Être en balance positive c'est compliqué dans le jeu. Il faut arriver à vendre des choses. Pour contrebalancer les pertes. Et j'ai envie de dire que c'est très bien comme ça pour le début de partie. Après si on peut équilibrer ça peut être bien aussi. Pour ne pas toujours devoir vendre. Il y a du fer également là qu'on pourra récupérer. Alors en termes de travailleurs on n'est pas si haut que ça. Donc pour l'instant on va essayer d'éviter de faire des bâtiments s'ils ne sont pas utiles. Bon la fertilité de méchant ne fait que baisser. C'est vraiment problématique. On va remettre. Je pense que le trèfle d'après la description devrait être le plus efficace. Donc on va essayer d'en remettre un peu partout. Là on est à 39%. C'est ce que je viens de voir. On va devoir enlever ça et mettre encore du trèfle. On va mettre chaque saison. On va essayer. Quasiment. Là on est à 48%. Problématique aussi. Ce que vous voulez que je fasse. J'en mets déjà là et là. Il faudra en mettre là également. Pour l'instant on est dans la rotation du travail du sol. Donc je ne peux pas le faire. Mais il faudra le faire. Là on vient de le faire. Ici on est à 61%. Mais le champ est plus récent. Donc si ça se trouve ça va également baisser, 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 baisser. Et j'imagine que ça va être le cas. Donc on va enlever des navets. Mais je pense que je pouvais peut-être pas trop les enlever. Je ne vais pas les enlever pour le moment. On enlèvera le travail du sol. Et là j'ai des trèfles partout. Donc ce n'est pas évident. Peut-être que là il y a un petit équilibrage qui pourrait être apporté au niveau des champs par les développeurs je pense. Pour l'instant c'est très compliqué de garder la fertilité haute. On a un deuxième marchand qui est... The Peddler. Alors ça ça me plaît bien. The Peddler qu'est-ce qu'il aurait ? Ah zut il n'a pas... Il n'a pas ce qu'il me faut. Par contre il achète mes pots. Et à un bon prix quand même. On a 2200 là c'est vraiment bien. On est pas mal. Est-ce que je veux lui acheter des choses ? Il me manquerait quoi ? Il me manquerait rien ici. Je pourrais lui acheter des briques mais on les fait nous-mêmes maintenant. Donc ça me paraît pas utile de les acheter. Faire un petit stock d'herbes serait pas mal par contre. Par contre ? Pardon. Voilà je vais en acheter un petit peu d'avance. On attend le marchand qui vend de l'outil lourd. C'est de ça qu'on en a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Après en attendant que ça se fasse on peut essayer de faire d'autres choses. Créder un petit peu les ressources qu'on peut produire sans... Sans outils. Bon bah écoutez il y a la brasserie. La brasserie c'est toujours bien. Après ça va me cramer mes céréales. J'espère pas trop. Il n'y a pas de facteur négatif donc je vais pouvoir la taper ici. On va la mettre là. Et relier un chemin. Comme ceci. Voilà pour ceux qui voulaient les routes un petit peu moins à droite dans la ville. Il me semble que c'est fait maintenant. On a pas mal de... De belles choses. Ce gîte serait pas mal qui s'améliore. On est à 27% sur 30. On n'est pas loin. Donc je vais essayer de faire quelque chose de décoratif ici. Ouh là. On va regarder. Ouh là. Je ne sais pas si je peux me mettre là. Donc les trucs qui ne demandent pas d'or. Maintenant on peut dépenser de l'or. On l'a. Un jardin moyen. Ça pourrait être bien. Ici on arrive au 30%. C'est parfait. Faisons ça. Et voilà le chemin vers la nouvelle argilière. Bon il n'est pas terminé. On coupe les arbres. L'aplanissement du sol a l'air d'être terminé. On va regarder si on peut faire. Ah c'est pas suffisant. Alors je note que les petits jardins peuvent être améliorés. Ça coûte que 5 briques et 25 lingots. On va essayer d'améliorer celui-là pour voir à quoi ça ressemble. Ça va améliorer un petit peu l'attrait évidemment. Peut-être assez pour que ces maisons-là passent au niveau suivant. Ce serait cool. Bon je vais faire juste une fois pour voir un peu. Ça devient un petit jardin pavé. D'accord. C'est des briques. C'est des briques qui font les jardinières. Et c'est pavé de briques au sol. Et de pierre. Ok. Alors on est quand même assez loin des 65% de toute manière. Ça ne change rien ici. Très bien. Mais par contre je pourrais mettre à jour un des gros. Un des plus gros. Ça non j'imagine. Ah on peut aussi. Aux 15 briques. Les marchés peuvent s'améliorer avec des briques. Donc ça je n'aurai besoin. Pourquoi ? On va garder nos briques pour ça. Parce que ça donne un bonus de revenus. Et l'espace de travail également est agrandi. Ah cool. On peut avoir une portée supérieure pour nos marchés. Ça c'est bien. On l'avait vu ensemble la dernière fois. On commence à avoir une accumulation de... Ceci c'est. De débris. Ce n'est pas une zone de travail. Il va toujours aller où il peut aller. Mais les zones les plus lointaines évidemment. Le temps qu'il s'occupe des maisons qui sont là. On a à nouveau des débris qui sont là. Et du coup il revient là j'imagine. Donc il nous faut un nouveau tas de compost. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que j'aurai plus de compost pour fertiliser. Aussi. Donc. On va faire une nouvelle ère de compostage. On va la mettre quelque part près des champs ici directement. La porte est trop raide. On va la mettre ici. Ce sera pas mal parce qu'on a une... On a une porte ici pour arriver là-bas. Donc on n'est pas tellement loin finalement en termes d'accès. C'est très bien. On a de la nourriture pour 8 mois. Donc seulement 4 mois périssables dans l'année qui vient. Pas mal non plus. On est plutôt bien. Ok. Le chemin est terminé. Le nivellement est terminé. Pour l'argilière. Seulement ça va toujours pas. On refait. Je pense qu'on va devoir déjà prévoir une maison en plus. On est quand même encore à du 33%. Donc elle peut passer au niveau 2 ici. On va la mettre. La maison est montée de niveau ici. Cool. Alors je pense qu'on aura bientôt une nouvelle attaque. J'aimerais bien avoir ma petite armée, entre guillemets, prête. Ou en tout cas des gens prêts à se battre, à se défendre. Donc une caserne serait quand même pas mal. Au niveau financier on s'en tirera un petit peu mieux. Même si on a indiqué qu'on mettait en négatif. On fait des lingots de temps en temps. Donc j'ai plus trop envie d'attendre. Et on va faire cette caserne. Je vais la mettre à l'intérieur des murs quand même. Est-ce qu'il y a un facteur négatif ? Non. Bon je peux très bien la mettre ici. Il me restera une place pour un bâtiment de production éventuellement là. Si on les met sur le côté des dehors. C'est bien aussi. C'est bon. L'argilien je pourrais la mettre là. Ok. Super. On essaiera de mettre quand même pas mal de gens dedans. Parce que les briques plus les poteries ça va quand même demander pas mal. J'ai des possibilités de monter de niveau. Alors ça tombe bien parce que c'est le débit de bois. Donc on a un peu du mal à monter en bois brûlé. Mais j'ai du bois en stock. Donc c'est pas mal. On va améliorer. Et du coup améliorer la vitesse de production d'objet. Ça va coûter 20 briques. 5 fers. C'est pour ça qu'ils me le proposent maintenant. Parce que j'ai les briques. Je sais que je voulais les garder pour le marché. Bon l'or c'est bien. Mais pouvoir survivre c'est mieux. Allez on y est presque. Ah ouais d'accord. Donc progressivement les bâtiments vont tous devenir des bâtiments plutôt en briques. Sympa. Alors c'est toujours deux personnes max. On va les laisser. Elles vont produire plus qu'avant. On devrait pouvoir remonter maintenant tranquillement. Et dès qu'on a assez de briques on va améliorer un des deux marchés. Faut pas que j'oublie que je suis en train de fabriquer également la brasserie. Pour la brasserie on aura quand même besoin de beaucoup de céréales. J'ai l'impression que je devais refaire un champ honnêtement. C'est très compliqué les champs dans le jeu. Également le fait que j'ai du mal à tuer mais c'est pourtant bien une barrière là. Les gens peuvent passer. D'ailleurs des fois je les vois rentrer s'occuper des bêtes donc bon. Mais dans le doute je vais quand même peut-être enlever ceci. C'est une entrée hein mais bon. Et on va enlever 6 bêtes. Et espérer que ça marche. Parce que là ça me produit rien. Ça m'embête. Pas de lait, pas de viande, rien. Alors que... Qu'il y a tout ce qu'il faut quoi. C'est pas loin en plus de la grange. Franchement de l'étable. Je sais pas. Je me demande si... Il m'illumine ces bâtiments là. Pourquoi est-ce qu'il m'illumine ça ? Peut-être que l'entrée doit être par ici en fait. Mais là on est sur ce bâtiment là. Donc ça m'embête encore plus. Je vais le bouger un peu celui là. On va le décaler un peu sur le côté ici. Ça va pas changer grand chose pour lui. Voir si ça libère quelque chose. On pourrait peut-être mettre une entrée là. Parce que je sais pas pourquoi il me met ça en éliminé. Est-ce qu'il faisait ça quand la... Quand la prairie était là ? Je suis pas sûr. C'est un peu touchy. Faut faire un peu attention à ce qu'on fait avec ça. Et je suis pas sûr que... Peut-être qu'il y a des petits bugs quand même. À ce niveau là. Alors ok. Là c'est terminé. La brasserie. On va aller la regarder. On va pouvoir enfin avoir notre bière. Oula ! Ah ils vont casser la muraille là. Et j'ai pas de tour de ce côté là. On va quand même en rajouter une au coin ici. Je vais la commander assez rapidement. Après ça taxi je la commence. Je la mettrai là. C'est des gens de... Chevalier ninja. Ils sont un peu bloqués par l'entrée là. Ça c'est pas mal. On a quand même pu en tuer pas mal. Je sais pas. Ils s'excitent avec ça. On va quand même essayer de sortir un des deux occupants là. Allez vas-y attaque-le. Ouais ça marche. On voit bien qu'ils ont des rabalettes maintenant. Celle que j'avais acheté. Ouh ça marche pas mal. Donc je le dis, je le fais. On met une tour ici. On en a besoin. Maisons. Ici. On va mettre un chemin vers la tour. Yes. Incursion. Il y avait que 13 pillards. Donc voilà. On a perdu aucun villageois. On a perdu deux bâtiments. Mais c'était les murailles je pense. On regardera si on a une autre qui a été détruite. Je ne crois pas. Donc c'est pas mal. Donc je reviens ici maintenant qu'on est un peu tranquille. La brasserie. Il nous faut du miel. Il nous faut des céréales. Et pour 8 céréales seulement on obtient 8 bières. Donc bon j'imagine que ça ne va pas trop trop bouffer nos céréales quand même. Cela dit j'ai quand même un peu peur. Et je pense qu'on devrait faire un champ encore supplémentaire. Je n'ai pas spécialement envie d'encore en faire un. Vu la pénibilité que c'est au niveau de la fertilité. Ça me stresse le temps de voir la fertilité qui baisse. Mais bon. Oh le clan de fer. C'est eux qui vend les outils lourds. Oh il y en a. Génial. Alors je vais en acheter directement 3, 4. Peut-être qu'on devrait acheter des outils. Vu qu'on n'en a pas en stock. Je sais que je vais en faire mais on a un peu d'or donc. Pourquoi pas. Voilà. Alors elle achète le minerai d'or mais je vais me le garder pour faire des lingots. Elle achète du minerai de fer. Je n'ai plus trop envie d'en vendre pour le moment. On fait des lingots nous-mêmes. On va acheter de toute façon globalement de moins en moins de choses. Je crois que c'est bon comme ça. Oui je crois que c'est bon. On ne va pas faire plus. On a de la nourriture également. On est bien. Et donc on devrait voir apparaître les outils lourds. J'en ai 4. Ok. On va pouvoir terminer la forge. Très important. La caserne s'est bientôt terminée également. Je vais regarder quels sont un petit peu mes points faibles pour les murailles. Mais clairement là on n'a rien qui couvre. Donc il me faudrait une tour également de ce côté là. Ce serait idéal. Voilà. On va faire un chemin. Comme ceci. Là on couvre jusqu'ici. C'est quasiment bon avec ça. Bon il y a un petit endroit qui est un peu dangereux là. Je vais le laisser quand même comme ça. Pour ne pas rajouter une tour éventuellement inutilement. Allez on va refaire un petit champ quand même. Oh il y avait de l'argile là aussi tiens. Oh je ne l'avais pas vu. Donc ça pourrait être utile de le garder. Je vais faire un petit champ ici. Vraiment juste pour un travailleur un petit truc. Un petit bonus où je mettrai des céréales. Voilà. Parfait. Sinon les céréales on pourra aussi les acheter. Mais j'aime bien être indépendant quand même s'il y a moyen. Regardez la maison où on voit qu'il y a l'icône de rat. On les voit ces sales bêtes. Le sens du détail. On les voit courir. Pour être un petit peu plus propre là les habitants. Ce serait quand même mieux. Ok alors ici nous avons donc la forge qui est terminée. On va produire des armes. Des outils lourds. Et des outils. Je pense que des outils lourds on n'aura pas besoin de masse masse. C'est de temps en temps plutôt pour faire un bâtiment. Donc on va produire 4 fois plus d'armes. Et 5 fois plus d'outils. Les armes on pourra toujours aussi les vendre je suppose. Alors on verra un petit peu en fonction des besoins. Mais je pense que principalement c'est les outils. Mais au début j'aurais bien fait un petit peu un stock d'armes pour mes... Pour mes hommes d'armes. Alors grâce aux maisons qu'on a faites. On est monté à 154 en population. Ce qui me fait quand même pas mal d'ouvriers libres. Pour constituer une petite armée. Enfin une petite armée. Une petite escouade de 5 hommes. Peut-être 5-6 hommes. Si je regarde ma briquetterie. On voit qu'on passe beaucoup de temps à se déplacer. Donc on va mettre quelque chose pour stocker à côté. Des briques. De l'argile. Et du charbon. Comme ça tout sera à côté. Et le briquetterie pourra vraiment travailler correctement. On va faire une simple resserre je pense. Evidemment le problème c'est que c'est gros comme bâtiment. Mais on va quand même faire ça. Et on va le mettre là. La briquetterie fonctionne. On a deux personnes dedans. Ça me paraît un peu insuffisant. On va en mettre trois. Euh la briquetterie de l'argilière. Allons faire un petit tour à la taverne. En plein hiver ça fait du bien d'aller boire un bon godet. Voilà on a de la bière. A noter qu'on produit des lingots d'or en vendant la bière. J'imagine pas des masses, des masses mais quand même un peu. Très très bien. Oui ça ramène des revenus fiscaux basés sur la quantité de bière vendue. La bière et les fréquentations à la taverne contribuent certes au bonheur des villageois. Mais ceux qui s'adonnent trop à la boisson peuvent devenir violents. Les outils sont nécessaires pour travailler efficacement dans le bâtiment. Alors là. Caserne est quasiment terminée également. Je l'ai mise en prioritaire. Bon alors la maison de l'attrapeur de rats en fait. Peut-être qu'on pourrait. C'est vrai qu'il faut que l'attrapeur de rats aille travailler là-bas en fait. Le truc c'est que la plupart du temps il sert à rien quand il n'y a pas de rats. Mais une fois qu'il y a des rats, on peut les éradiquer grâce à lui je pense. Objectif de piège non défini ici. J'ai demandé un piège. Ah oui il n'y a pas d'occupant non plus. On va aller de nouveau là-bas. Et il me met encore le truc. Plus de munitions. Plus d'armes à distance. Ça je suis sûr que j'en ai. Il devrait. On vient de remettre l'occupant donc je pense qu'il va aller s'équiper. Voilà. Du coup il rentre c'est bon. Parfait il pourra faire des pièges avec les lingots. Deux fers qu'on fait à la fonderie maintenant. On devrait en avoir. On va les vérifier ensemble. Je n'en ai pas pour le moment sans doute qu'ils sont tous transformés en autre chose. L'entrepôt je ne vais pas le monter de niveau pour le moment. Il y a autre chose à faire avec notre brique. Bon ça me paraît. Ça me paraît ok. On produit ce qui est attendu. Maintenant on pourrait mettre un peu plus de gens ici. On va mettre 4 comme ça on va produire plus d'or, plus de lingots, de fer. Il faut juste qu'on surveille les ressources de base. Est-ce qu'on en aura assez ? Pas sûr. On va aller vérifier. On a plein de minerais de fer. On a plein de minerais d'or. Et on a plein de charbon. Ça me paraît ok. Super. Alors ici ils ont pu tuer. Donc est-ce que ça ne marche pas bien quand on met une barrière non plus ? Je ne sais pas. Alors on va laisser ouvert en espérant qu'ils ne se barrent pas. Mais pour les apports en viande ça fait évidemment beaucoup de bien. Les resserres on peut également les améliorer. Ça coûte combien ? Ah non ça coûte 30 briques. Je ne vais pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Pas tout ça. On va mettre des briques. On va mettre... Du charbon. Et de l'argile. Voilà. Même les briques on pourrait ne pas vouloir les mettre là. Mais j'ai peur que du coup quand son stock est plein qu'il aille lui-même les poser quelque part. Plutôt que quelqu'un vienne les chercher. Donc on va laisser comme ça. Regardez on a terminé la caserne. Enfin. Maintenant il faut qu'on ait les sous bien sûr. Mais on va déjà entraîner au moins deux gardes. A voir un peu ce que ça donne. Il y a 50 coups de recrutement. Et on est ici à 24 en coups mensuels pour les deux. Voilà. Il va falloir qu'ils s'équipent. Pour l'instant l'équipement est évidemment suboptimal. C'est moins qu'on puisse dire. On va s'en occuper. On va faire une armurerie maintenant. Ressources. Fonderie on a fait. Brasserie on a fait. Atelier de meubles on va faire après. Ça rapporte des sous. La forge. La briquetterie. Il y avait l'armurerie qu'on pouvait faire avant mais. Sans lingots. Sans production de lingots c'est pas très utile. On pourrait faire des boucliers et des armures. Évidemment qu'on veut. Évidemment qu'on veut. On va la mettre là. On a des marchands ici. On va s'occuper d'eux. Ramener l'or de l'autre côté. Donc lui je peux rien lui acheter. Rien lui vendre. Et là on a les bougies. Parfait. C'est bon. On va ramener un peu plus de poterie. Évidemment on a plus de population. On va peut-être finir par commencer à en manquer. En produire plus assez. Il faut surveiller. Et là il y a les pots qu'on pourra vendre également plus tard. On en produit vraiment trop. Le miel. Bon mais là on a 1700. Est-ce qu'on voudrait leur acheter des choses ? Il y a toujours les chaussures. Le savon. On n'en a pas en stock. On va plutôt acheter les chaussures. Parce que le savon je peux le faire moi-même. Et pour le trader 2. Les armes je vais les faire. Les lingots je les fais. Les outils lourds je les fais. Les armures je les fais. Ok c'est bon. On va mettre l'or de l'autre côté. On en a besoin. Ok. On a 40 briques. On doit vraiment améliorer. Ouh faut que je le mette quelqu'un là. Améliorer le marché pour récupérer du pognon. C'est crucial. Mais ça coûte 50 briques. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Voilà. Ils sont en garnison. Il leur faut des armes. Ils sont quand même équipés d'arc simples et de flèches. Et en termes d'armes on a produit une épée pour l'instant. Enfin une arme ils devraient pouvoir aller s'équiper. J'imagine qu'ils vont le faire à moins quelqu'un. D'autres comme quelqu'un dans la tour. Prennent les épées aussi. C'est bien possible. La briqueterie on ne peut pas l'améliorer. Ok. 9 personnes arrivent. Je vais les rejeter. On va essayer de rester un petit peu à ce niveau là. Je vais recruter encore 2 soldats en plus. Parce que je vois qu'au niveau de l'or on n'est pas si mal. Par moment on est vraiment positif quand on a produit. On a pas mal de maisons qui se sont améliorées en grande maison. Qui rapportent 15. Les maisonnées de 54. La taverne 27. Le marché 32. Après ça fluctue un petit peu. Il faut rester vigilant. Ça y est j'ai 50 briques. Donc pour l'instant le marché me rapporte 32. On va l'améliorer. Allez pas oublier le nouveau champ. Bon il est petit mais c'est toujours ça en plus. On va commencer par la pro. Alors ici peut-être qu'on pourrait taper un peu de ceci. Hop comme ça il prépare le champ. On va évidemment mettre un maximum de blé. Et on va mettre du trèfle. Aussi beaucoup. Trèfle, blé. Là on mettra autre chose. Sans doute toutes les légumineuses et du trèfle encore pour récupérer de la fertilité. L'amendement. Oui on va mettre du sable. Revenir là. Ok. Est-ce que ça s'est terminé l'amendement ici finalement ? Ah oui ils ont fini par le faire. Ça marche. Ça prend juste beaucoup de temps parce que peut-être les fermiers ont autre chose à faire. Mais bon. On a amendé comme on voulait le sol. C'est bien. Très très bien. Est-ce que ça monte de niveau ceci ? Non. Donc on a deux marchés qui nous ramènent chacun à plus ou moins 16 pour le moment. Je ne sais pas comment ça se répartit entre les deux. On va dire 16. Ah ouais d'accord. On aura le temps que ça s'adapte j'imagine. Pour l'instant c'est toujours 32. On peut mettre deux personnes dedans. Je vais mettre les deux. Et on pourra distribuer des tonneaux, des articles de verrerie. Il faudra les faire et les meubles également. Peut-être qu'on ne peut pas les distribuer avec la première version. Effectivement. On est limité pour les maisons de niveau 2 du coup. Il faudra améliorer également le deuxième marché. De toute façon je voulais le faire pour l'or. Un peu marché, on n'est plus qu'à 6. Tiens. Peut-être qu'il faut le temps que celui-là se remette en route. Je ne sais pas trop. Et pourquoi ce n'est pas coché ? Pourquoi ça s'est décoché comme ça ? Ah non attendez, ça s'est séparé entre marché et place du marché. Donc le premier petit marché en haut à gauche ramenait 6 en fait. Et celui-là, la place du marché, celle-là, la grosse, elle rapporte 54 juste à elle. Donc il y a plein de nourriture mais j'aimerais bien également pouvoir évidemment cocher les meubles, cocher les verreries. On a également les épices, le savon qui est coché, les tonneaux. Je pense que ça se coche automatiquement quand on commence à les produire peut-être. Pas sûr, j'ai quand même dû cocher bougie et poitrie moi-même. Ok, alors voilà l'armurie qu'on peut améliorer. Et on va mettre qu'une seule personne je pense. Elle produira du coup des boucliers et des auberts. On va en mettre deux pour le moment, le temps de se faire qu'une petite réserve. On va faire un pour un évidemment. Une armure, un bouclier. Ça demande quoi ? Des pots et des planches et du fer et du charbon. On a tout ça en bonne quantité donc je ne m'inquiète pas. Waouh, on a bien bien avancé dans cet épisode. Beaucoup beaucoup de nouvelles constructions, de productions. Prochain épisode, il va être centré sur la production de ressources de luxe supplémentaires, des meubles et du verre. Pour le verre, il faudra du sable j'imagine du coup. On avait un bon stock et ici on en a encore... C'est Harry. Ah ! C'est Harry, c'est Harry, c'est Harry. Donc il faudra chercher une nouvelle source de sable au début du prochain épisode également. Probablement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc bientôt pour la suite. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...